Bonjour tout le monde, Vincent Aubé ici pour Auton 1, 2, 3 et cette semaine, j'ai un véhicule qui a fait beaucoup parler de lui cette année, le Ford Bronco. Mais dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait le vrai Bronco, c'est plutôt le Bronco Sport, ou Sport, 2021 évidemment, qui est un cousin assez proche du Ford Escape, parce que les deux véhicules partagent la même plateforme et les mêmes mécaniques. Dans ce cas-ci, c'est la version Badlands, qui est celle qui est vraiment outillée pour s'amuser en mode hors-route. Évidemment, on ne parle pas ici d'un véritable Bronco, d'un Ford Raptor, ou même d'un Jeep Wrangler, pas du tout, mais avec deux modes de conduite supplémentaires, on peut certainement se rendre un peu plus loin. Le rouage intégral qui est exclusif à cette version, qui est la plus chère, on va le mentionner, sur le capot, on parle d'un moteur 4 cylindres turbo, de 2 litres, 245 chevaux et 275 livres-pieds de couple. Et aujourd'hui, j'aimerais tenter une autre expérience. Au lieu de vous dire les points forts et les points faibles, qui sont de toute manière inclus dans mon texte, sur votre 1, 2, 3. J'aimerais plutôt vous pointer quelques petites particularités du véhicule. For Bronco Sport, il y a plusieurs petits Easter Eggs. En tout cas, c'est un véhicule qui se différencie des autres VUS. Et c'est tant mieux, on aime ça quand les constructeurs risquent un peu et... qu'ils prennent les risques pour nous proposer des véhicules qui sont un peu plus originaux. Donc, je commence tout de suite ici. Vous allez voir qu'il est marqué ici, GLASS. Si je pèse ça, GLASS. La lunette arrière se relève. Et ceux qui ont possédé la première génération du Ford Escape vont très bien se rappeler qu'à l'époque, on pouvait faire exactement ça avec le véhicule. Donc, pour les planches de surf ou les objets très longs, ça peut sortir par la lunette arrière et dépanner à l'occasion. Et puis, pour ce qui est, si on veut ouvrir tout simplement le hayon, comme un bon vieux VUS, il y a un autre bouton Door qui nous permet de découvrir un coffre. Autre petit Easter Eggs. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui. Eh bien, sur les crochets utilitaires dans le coffre, il y a des petits lasso. Je vous présente aussi cette table utilitaire qui a plusieurs fonctions. On peut même l'avancer, la verrouiller en place. En tout cas, c'est assez pratique. Et je ne ferai pas mon travail si je ne vous mentionnais pas à quoi sert ce bouton ici qui montre une lumière. Alors, si on pèse dessus, on remarque. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Ah bien oui. Alors, vous voyez, dans le haut du hayon, il y a deux petites lumières au DEL. Donc, si on veut prendre un petit chocolat chaud après une journée en vélo de montagne et qu'il commence à faire noir, on a des petites lumières pour se guider. Alors, voilà pour ça. Je vous montre aussi d'autres petites particularités du modèle Badlands. Tout d'abord, on a même une petite cachette dans le siège, dans la banquette arrière, où est-ce qu'on peut cacher quelques petites... une paire de chaussures, par exemple, ou un kit de premiers soins. Je vous montre aussi le... le dos des sièges avant. Comme un genre de petit coffre à crayons où est-ce qu'on peut ranger justement des crayons ou un livre. Et un peu plus bas, il y a plein de petits endroits où est-ce qu'on peut mettre un crochet si on veut accrocher quelque chose. Donc, il faudra vraiment penser aux aventuriers dans ce cas-ci. Et puis, puisque nous sommes en 2021, il faut être connecté de nos jours. Donc, il faudra même penser aux propriétaires de cellulaires. Où est-ce qu'on peut mettre un cellulaire à chaque côté du siège. Je présente aussi la planche de bord qui, à mon avis, est un peu plus jolie que celle du Ford Escape. Mais ça, c'est purement subjectif. Je dois mentionner quand même qu'à mon avis, la qualité de fabrication est un peu supérieure dans ce cas-ci. Est-ce que Ford a corrigé le tir? On sait que les véhicules, le Ford Escape et le Ford Branco Sport sont des véhicules très proches. Mais à mon avis, dans ce cas-ci, on parle d'un véhicule beaucoup plus attrayant, beaucoup mieux fini. Donc, voilà pour l'intérieur. Pour ce qui est du reste, je vous invite à lire mon essai plus complet sur Auto 1-2-3 qui en dira sûrement plus long que ce que je viens de vous livrer en quelques minutes. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, une très bonne journée. On se repare très bientôt.